Il y a beaucoup de personnes qui essaient de se lancer sur YouTube, mais par contre, il y a beaucoup moins de personnes qui arrivent à avoir 1000 abonnés sur leur chaîne YouTube, et d'en vivre d'ailleurs. Et donc, je voudrais partager avec toi une des choses qui est forcément oubliée, mais qui t'empêche vraiment d'avoir 1000 abonnés sur ta chaîne YouTube et d'en vivre. Le problème par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes que, voilà, après avoir suivi des formations, après avoir vu des vidéos comme celle-ci, voire même en écoutant les conseils d'autres personnes qu'elle a rencontrées, elle n'applique des conseils. Mais le problème par rapport à ça, c'est que, malgré leurs propres conseils, elle n'arrive pas à avoir des abonnés sur la chaîne YouTube. Elle a beau tester, je ne sais pas combien de vidéos, elle a fait plusieurs fois de vidéos par semaine, je ne sais pas combien de fois elle a essayé de faire plein de trucs, genre de petites astuces, de hacks pour avoir plus d'abonnés, etc. Le problème, ça ne vient pas vraiment des méthodes, ça ne vient pas vraiment des hacks que les personnes t'ont donné, que ce soit dans une vidéo, dans une formation, bref. Le problème par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, en fait, qui empêchent vraiment d'avoir vraiment des abonnés sur la chaîne YouTube, c'est de ne pas savoir se différencier des autres. Il y a beaucoup de personnes qui essayent, voilà, de recopier un peu ce qui se fait, par exemple, dans l'entrepreneuriat, on voit que c'est la même, qu'il y a beaucoup de socs qui se refait. Par exemple, je ne sais pas combien il y a de scènes YouTube sur l'entrepreneuriat, à mon avis, il doit y avoir une trentaine. Mais par contre, il y a beaucoup moins de chaînes YouTube qui ont au moins 1 000 abonnés sur leur chaîne YouTube, qui pourtant, c'est de l'entrepreneuriat. Il doit y en avoir à peu près, je ne sais pas combien... Je ne les connais pas tous, bref, à peu près une dizaine, je ne sais pas. Et pourtant, il y a beaucoup plus de personnes qui, voilà, qui ont lancé leur propre chaîne YouTube sur leur entrepreneuriat, et pourtant, elles n'y arrivent pas. Elles n'y arrivent pas, parce que, voilà, elles ont beau traiter les conseils qu'on leur a donnés, voilà, fais des vidéos régulièrement, fais des interviews, etc. Et pourtant, ça ne marche pas. Et le problème par rapport à ça, c'est que, voilà, tu ne sais pas te différencier des autres. Et pourquoi je parle de cela ? Parce que, voilà, si tu n'es pas capable de te différencier de la concurrence, eh bien, tu vas passer inaperçu aux yeux des autres. Et ça se voit de partout. Si tu fais la même chose que, voilà, que un tel ou un tel ou un tel, on ne va pas te remarquer du tout. Et d'ailleurs, les gens, ils veulent vraiment voir qu'il y a quelque chose de nouveau, qu'on ne voit pas ailleurs. Et si tu veux vraiment te démarquer, de faire en sorte que les personnes te voient sur sa scène YouTube, c'est de te démarquer de la concurrence. En gros, c'est de faire des choses qu'on ne va pas retrouver sur les autres scènes YouTube. Et beaucoup de personnes te disent que, voilà, pour se démarquer, il faut avoir sa propre personnalité, etc. Sauf que c'est bien, entre guillemets, bien sûr. Il faut avoir sa propre personnalité pour se démarquer. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que, voilà, on ne peut pas se permettre de se focaliser uniquement sur la personnalité. Parce que, voilà, la personnalité, déjà, ça aime plus. Mais ce n'est pas suffisant. Ça ne fait pas tout, entre guillemets. Et surtout, ce n'est pas ça qui va vraiment aider. Ce qui va vraiment t'aider, c'est de savoir pourquoi on va voir ta scène YouTube et en quoi elle est différente des autres. Et je te conseille vraiment de poser cette question-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va retrouver sur ta scène YouTube et qu'on ne va pas retrouver ailleurs ? Je te conseille vraiment de te poser cette question-là, de répondre carrément à cette question. Pour moi, personnellement, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé. Je sais que c'est de travailler pendant des mois, des mois, à appliquer les conseils que l'on m'a donnés mais qui, pourtant, n'a pas du tout marché. J'ai ma dernière scène YouTube, l'avant-dernière, celle que je créais avant, avant Trafic Vidéo, j'ai appliqué tous les conseils qu'on m'a donnés, j'ai appliqué tout ce que j'ai vu et pourtant, huit mois après, je n'ai pas eu autant de résultats. Et pourtant, j'ai tout appliqué. Pourquoi ça n'a pas marché pour moi ? Parce que je n'ai pas été capable de me différencier des autres. Et maintenant que j'ai compris ça, maintenant qu'il y a compris qu'il faut vraiment, vraiment se différencier, eh bien, avec Trafic Vidéo, là maintenant, c'est devenu totalement différent. J'ai fait tout l'inverse de ce que j'ai fait. Et c'est justement pour cela que, voilà, j'ai beaucoup plus de résultats que j'avais avant mes scènes YouTube. Et je te conseille vraiment, si tu veux vraiment avoir des abonnés sur ta chaîne YouTube, battre une audience et d'en vivre, tu es obligé de te démarquer. Et pas te démarquer d'une manière avec de la personnalité. Et d'ailleurs, je vais te prouver un exemple. Tu es en train d'étudier la scène YouTube de Raze Autodisciple. Et lors que tu regardes la scène de Raze, qui pourtant, elle est bien dans le développement personnel, on est bien dans une thématique bien prise, où il y a beaucoup de personnes qui se lancent dessus. Quand tu regardes bien sa scène YouTube, tu vois bien qu'il fait carrément tout que l'on ne voit pas sur les autres scènes YouTube. Il a trouvé sa propre différence. Tu vois bien qu'il fait ses propres expériences, alors que les expériences qu'il fait, on ne les retrouve pas ailleurs, on ne les retrouve pas sur les autres scènes YouTube, on ne les retrouve pas même dans des grosses scènes YouTube du développement personnel. Et c'est en se démarquant, en faisant les choses différemment sur sa scène YouTube, que Raze a pu se démarquer de toutes les personnes du développement personnel et avoir une croissance d'abonnés qui est phénoménale. Et c'est en faisant les choses différemment comme Raze, qui l'a fait avec Autodisciple, qu'il a pu réussir sur YouTube. et je te conseille vraiment, vraiment, de savoir qu'est-ce que l'on va trouver sur ta scène YouTube que l'on ne va pas retrouver ailleurs. Je te conseille vraiment de répondre à cette question. C'est vraiment, pour moi, la base. J'ai mis des années à comprendre cette question-là. J'ai mis des années et pourtant, je suis vraiment très fier d'avoir découvert cette question-là et d'ailleurs, de te la partager avec toi. C'est vraiment quelque chose pour moi qui me tient vraiment à cœur. La concurrence, c'est vraiment un domaine qui me passionne, vraiment. Se différencier des autres, c'est vraiment un domaine que j'ai envie d'approfondir. C'est vraiment mon sujet favori, entre guillemets. Mais c'est surtout, voilà, si tu as du mal que tu publies je ne sais pas combien de vidéos par semaine, que tu as appliqué tous les conseils, que tu vas voir je ne sais pas qui, machin, tout ça, et pourtant, que tu as très peu d'abonnés, la question que tu dois vraiment te poser, c'est de savoir vraiment en quoi c'est différent des autres scènes YouTube. Donc voilà, c'était vraiment une petite courte vidéo là-dessus. Pour aller plus loin, je t'invite d'ailleurs à télécharger l'interview de mon frère ici. où il a pu réussir à avoir plus de 1000 abonnés sur sa chaîne YouTube en 6 mois. Tu peux le télécharger, c'est gratuit, il suffit de rentrer ton prénom et ton adresse mail et je te l'envoie dans ta boîte mail. Quant à moi, te dis ciao et surtout, crée ensemble des vidéos qui impactent le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501